Vous savez qu'à chaque fois, ce festival 2021 nous réserve des surprises. Et une des plus belles surprises de ce festival, c'est un autre moyen de s'exprimer, un autre courant en tous les cas. Ça s'appelle la lecture. Et la lecture, on en a tous besoin. Des fois, on est fatigué de lire soi-même. C'est pour cela que nous avons fait appel, enfin pas moi, je veux dire un soir, un auteur a fait appel à Natalia Lili Brignoli pour interpréter un certain nombre de textes qu'elle choisira ou qu'elle a déjà choisis, qui portent notamment sur l'érotisme. Oui, l'érotisme, c'est un peu la croche, on va dire. Ce sont des textes... Il y a un premier texte qui est un texte sur la pornographie tirée de mon essai, le chaos de la séduction moderne. Ah, mais que nous avons commenté ensemble. Que nous avions commenté ensemble, absolument. Ça, c'est le premier texte qui est un peu le texte qui attrape, qui accroche. Et puis ensuite, ce sont des textes qui parlent d'érotisme et qui ont un côté plus poétique, comme une biographie de Klimt, avec Klimt et son rapport à l'érotisme à la femme. Et puis, il y a des petits passages de philo, mais où j'ai mis pas mal d'humour. Mais attendez, Huitseman, Schopenhauer, Houellebecq, Bobin, c'est du lourd quand même. C'est du lourd, mais justement, ils sont entrecoupés de petits passages un peu... Oui, c'est des textes en principe un peu philo et pessimistes, mais il y a des petites pauses. Et puis en fait, entre chaque texte, on change de climat. Là, il y a une musique, donc il y a une musique qui fait le lien pour détendre un petit peu l'atmosphère. Et puis je finis avec... Il y a un régisseur, comment ça marche ? Là, on a les moyens d'assurer un auteur. On a fait les musiques nous-mêmes sur un smartphone. Et puis on a une petite enceinte Bluetooth, ça marche très bien. C'est drôle. En extérieur jardin, voilà. Et le dernier texte, alors je voudrais... Ils sont tous très très différents. Le dernier texte est très poétique, c'est un texte de Christian Bobin, qui s'appelle Pierre sur Pierre Soulages, donc d'où la thématique art, corps, peinture, érotisme. Donc j'essaye de faire un mix. C'est des textes que je trouve magnifiques, qui parlent aussi de la condition de l'artiste, dont le texte de Houellebecq, qui répond à Schopenhauer. Voilà, donc pour le moment, j'ai de bons retours. Il y a des bons retours, mais on va dire où ça se passe. Ça se passe au cœur d'Avignon. Le cœur d'Avignon, c'est que tout le monde connaît, évidemment, Avignon, mais pas tout le monde, puisque vous êtes souvent en touriste, ou venir voir le festival. C'est aux 9 rues du collège d'Annecy, mais évidemment, c'est facile à trouver quand on arpentre le boulevard de la République. C'est très très facile à trouver. Mais alors, c'est tous les jours ? Alors c'est tous les jours, donc à 10h55, sauf lundi et mardi, relâche. Et donc on sonne à l'entrée, puisque c'est une maison d'hôtes, et ça se passe en extérieur jardin, dans la fraîcheur, sous les arbres. Avec une petite fontaine très agréable. Avec une petite fontaine qui apporte de la fraîcheur, puis ensuite on peut se restaurer, prendre un café. Bavarder peut-être aussi ? Bavarder, faire des rencontres, c'est un lieu qui est très agréable, ça fait du bien d'être en extérieur jardin. En tous les cas, c'est une très belle initiative d'un soir, un auteur, je le rappelle. Et je crois savoir également qu'une autre amie va venir nous rejoindre. Il s'agit d'Alexandra. Alexandra Blache, qui à partir du 15 juillet, me suit au niveau du créneau horaire. Donc elle a le créneau horaire de midi-dix, et elle lit en alternance ses deux livres, Carnet du monastère et Chronique d'une mère annoncée. On attend ça avec impatience en tous les cas, puisqu'elle n'est pas encore sur Avignon d'après ce que j'ai compris. Elle sera là bientôt. C'était Nathalia Lili Brignoli. Souvenez-vous de ce joli nom qu'elle porte bien d'ailleurs. Nous sommes au milieu des lavandes, pour simplement ces confidences festives Halles. C'est important de le souligner. C'était avec Pierre-Patrick pour Tête d'Aille Armédia, le journal Regard, bien sûr, et la petite bébête qui monte. Je veux parler de Friendly Radio. Voilà, bisous à toutes et à tous.